Bienvenue dans cette première leçon de gestion de projet Comcare. Tout au long de notre voyage, nous allons étudier Comcare en profondeur, apprendre comment créer des formulaires dynamiques, gérer les utilisateurs, gérer les dossiers ou cas, et aussi gérer les données collectées. Tout cela avec des études de cas à chaque leçon. Pour cette première leçon, nous allons présenter la plateforme Comcare HQ et l'application Comcare mobile, mais aussi nous allons répondre aux questions c'est quoi Comcare, pourquoi apprendre Comcare et voir les avantages de Comcare. Comcare est une plateforme mobile open source conçue pour la collecte des données, la gestion des clients et l'aide à la décision et à la communication pour le changement de comportement. Aujourd'hui, Comcare est utilisé par de nombreuses organisations à travers le monde dont l'OMS, USAID, l'UNICEF, MyAgro, Safe Student International, International Radio Community, JPAIGO et autres, avec de larges couvertures dans plus de 50 pays sur tous les continents. Connaître Comcare est un avantage et un atout et une compétence recherchée, surtout si vous êtes chef de projet, manager suivi et évaluation, analyse de données, chargé de collègues de données, informaticien, gestionnaire de données ou encore développeur d'applications. Ajouter Comcare à vos compétences, c'est vous valoriser et vous rendre encore plus compétitif sur le marché de l'emploi. Bientôt, plus aucune organisation utilisera des formulaires papier pour la collecte des données sur le terrain. Vous aurez été prévenus. Comcare est la plateforme web qui permet de créer les formulaires de collecte des données, gérer les utilisateurs, gérer les cas ou dossiers, visualiser, suivre et télécharger les données collectées. Voici une vue d'ensemble de la partie gestion des applications de Comcare HQ. L'onglet de gestion de toutes les applications du projet qui permet de créer, mettre à jour et supprimer une application. Les modules et les formulaires. Les modules simples ont des icônes de dossiers comme les modules 1 et 2. Le module 3 est un module de gestion de cas ou dossiers. Il y a un seul type de formulaire pour les modules simples, comme vous pouvez le constater. Et trois types de formulaire de gestion de cas qui sont le formulaire de création de cas, le formulaire de suivi de cas et le formulaire de fermeture de cas. Après cela, nous avons les champs des formulaires avec plusieurs types de champs label, texte, entier, choix multiple, checkbox, GPS et autres. Ensuite, les attributs des champs pour déterminer le contenu de chaque champ. Et enfin, le simulateur qui sert à tester les applications avant leur déploiement dans un smartphone ou une tablette pour un test réel. Nous passons maintenant à la partie ComCare mobile. ComCare mobile est la partie mobile de ComCare utilisée pour la fourniture de services et la collecte de données. Qui peut se faire hors ligne. Dans ce cas, les données sont sauvegardées en local, puis envoyées au serveur ComCare lorsque le téléphone sera connecté à Internet. Elle peut être utilisée sur un téléphone ou une tablette Android et dans de rares cas via un ordinateur. Voici une vue d'ensemble des premiers écrans de l'application ComCare. L'écran d'accueil contient par défaut trois boutons et une partie pour accéder aux paramètres de l'application. Le bouton Start, une fois actionné, dévoile les modules et formulaires de l'application. Le bouton Sync with Server permet de synchroniser les données de l'application au serveur et aussi du serveur à l'application. Le bouton Logout pour déconnecter l'utilisateur mobile. Les autres écrans sont la matérialisation des modules et formulaires que nous venons de voir sur la plateforme ComCare HQ. ComCare a plusieurs avantages et nous venons de voir l'une des plus importantes qui est le fait que les données peuvent être collectées en local quand il n'y a pas de connexion Internet et envoyées automatiquement lorsqu'il y a Internet. De plus, vous n'avez pas besoin d'être un développeur d'application ou taper une seule ligne de code. La fonctionnalité de gestion de dossier ou cas qui permet de créer et de suivre, par exemple, un patient dans le temps. ComCare Mobile permet aussi la visualisation des données collectées en temps réel et la sécurisation et l'hébergement des données dans le cloud. Comme on a pour coutume de le dire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et oui, ComCare a des limites malgré toute sa puissance et sa beauté, entre autres la limite du design. En effet, vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle barre de titre ou ajouter un bouton, par exemple, sur un écran ComCare. Vous devez vous adapter à ComCare pour ce qui est du design. Certaines fonctionnalités indispensables pour les projets de grande envergure sont payantes. Je peux citer les tables de recherche appelées encore Lookup Tables et l'import des données de Excel à ComCare. En même temps, si vous devez utiliser ces fonctionnalités, ça veut dire que votre organisation aura les moyens pour débloquer ces fonctionnalités. ComCare est seulement disponible sur les périphériques Android et téléphone supportant Java. Vous ne pouvez pas utiliser ComCare sur un iPhone. Vu le prix d'un iPhone, je comprends le choix de Dimagi. Enfin, les mises à jour sur ComCare ne sont pas automatiques. Je vous explique. Quand vous téléchargez, par exemple, Facebook dans votre téléphone, à chaque fois qu'il y a une mise à jour disponible, l'application se met automatiquement à jour pour que vous bénéficiez des dernières fonctionnalités. Avec ComCare, les modifications que vous aurez apportées à votre application, qui est déjà en production, c'est-à-dire en utilisation sur le terrain, ne seront prises en compte que si l'utilisateur mobile rentre dans les paramètres et recherche les nouvelles mises à jour. Aucune notification lui est envoyée pour lui signifier qu'il y aurait une nouvelle mise à jour disponible. Dans certains cas, cette fonctionnalité serait très, très, très importante. Nous sommes au terme de notre première leçon. J'espère que vous avez beaucoup appris de ComCare. Dans les prochaines leçons, nous allons faire plusieurs études de cas et développer des applications de bout en bout. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, je pense qu'il est temps de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao.